Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Alban se serait suicidé et les parents de Solal sont, quant à Suleymane, sont potagés et sauvés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 27 juillet dans Ici Tout Commence, Alban se serait suicidé Greg et bouleversé par la découverte du corps d'Alban. Il n'arrive pas à croire que Marius avait raison depuis le début, ils l'ont tué. D'ailleurs, les marques d'Elise retrouvées sur son cadavre ne laissent pas de place aux deux, alors que le binôme souhaite se dénoncer à la police, Elliot intervient. Selon lui, il ferait mieux d'attendre les résultats de l'autopsie car après tout, les marques ne proviennent peut-être pas du bateau de son père. Toutefois, Greg ne veut rien entendre et compte aller se dénoncer seul. Avant d'aller voir la police, Greg décide de dire la vérité à son père. Toutefois, Benoît est sceptique puisqu'ils n'ont pas vu son corps. Après tout, il pourrait bien s'agir de... Alors, son père lui conseille d'attendre que la police vienne le voir. D'ailleurs, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les forces de l'ordre les interrompent. Ils ont reçu les résultats de l'expertise toxicologique, qui indique qu'Alban est mort après avoir ingéré une importante quantité de sédatifs avant de se jeter à l'eau. Finalement, les traces d'Elysse sont postérieures à son décès. De plus, ses antécédents dépressifs amènent la police à classer l'affaire en suicide. Un peu plus tard, toutes les brigades sont réunies pour rendre hommage à Alban autour de sa bouteille de vin blanc favori. Benoît fait un discours foignant à propos de son ancien employé dont il regrette de ne pas avoir su percevoir la douleur. Face à cette tragédie, il annonce que le championnat ne reprendra pas avant le lendemain pour que tout le monde puisse se changer les idées. Pendant ce temps, Swan prend délicatement la main de Salomé, mais Tessier les surveille. Alors, la jeune femme le repousse sachant pertinemment les conséquences que cet acte pourrait avoir. Mais son copain lui affirme qu'il s'en fiche pas mal de l'avis du chef. A la fin du discours, Emmanuel confronte le second de Cardone après l'avoir entendu parler de lui. Le jeune homme prétend l'avoir mentionné car il cesse de rappeler les discussions de l'eux qu'il a entendu entre lui et le défunt avant son décès. Alors, Tessier le reprend tout de suite, ils avaient l'heure différent mais jamais il ne se réjouirait de la mort de quelqu'un. Greg est soulagé par les dernières annonces. Il est persuadé que le mystérieux Corbeau va arrêter ces menaces puisqu'ils n'ont rien à voir avec la mort d'Alban. Tandis qu'Eliott est toujours inquiet à propos de l'abandon soudain de la chef Matray, son petit ami le rassure. De son côté, Marius ne supporte pas de voir le couple s'être remis ensemble et perd patience. Il est persuadé que ces histoires d'intimidation sont loin d'être finies. Pendant ce temps, Cardone essaie de faire culpabiliser Tessier à propos de la mort d'Alban. Elle lui rappelle qu'il a largement contribué à son mal-être, suite à leur stage à Lille à l'époque. Mais Emmanuel comprend le stratagème de la chef et ne compte pas se laisser abattre par de telles accusations. D'ailleurs, ses propos ont plutôt l'effet inverse. En parallèle, Anaïs, Salomé et Enzo s'apprêtent à aller profiter de la plage lorsqu'ils tombent sur Greg. L'étudiant fait face à un graffiti récemment apparu à LHO accent circonflexe TEL sur lequel il est écrit « Les coupables paieront pour la mort d'Alban ». Ne supportant plus ce climat de peur, Salomé décide de prévenir les chefs. Les chefs ne voient pas la nécessité d'appeler la police face à cette nouvelle menace. D'ailleurs, ils sont convaincus que la tentative de noyade de Greg et le graffiti sont des tentatives d'intimidation provenant des membres de certaines brigades. En fin de journée, Greg essaie d'ouvrir les yeux à Benoît à propos de la menace qui plane sur l'hôtel Gaume. D'ailleurs, il est convaincu que son père est le prochain sur la liste du corbeau puisque la rétrogradation d'Alban peut être perçue comme un facteur qui l'a poussé à l'acte. Les parents de Solal sont envahissants Les parents de Solal sont arrivés à l'Institut. Très intéressés par son travail, ces derniers souhaitent assister au stage d'été pour observer leur fils. Tout de suite, la chef Listrack accepte leur demande aux grandes dames de Solal. De plus, leur intervention ne manque pas d'intriguer Axel et Jasmine. En effet, Lillia et Edward possèdent des accessoires qui valent une fortune. La famille Fayet s'apprête à déjouer. Lillia et Edward ont hâte de goûter les plats du restaurant qui vient d'obtenir le prix Vattel. A l'occasion de l'anniversaire de leur Solal, ils voient les choses en grand et commandent trois menus dégustations pour découvrir la carte. Puis, son père demande une bouteille de bain rouge extrêmement coûteuse, ce qui met mal à l'aise le jeune homme. Un peu après, ses parents le questionnent à propos du stage qui ne leur semble pas convenir au niveau de leur fils. D'ailleurs, Lillia a des contacts plutôt haut placés et pourrait lui trouver une place au majestique, un prestigieux restaurant trois étoiles. Cependant, Solal refuse catégoriquement tout traitement de faveur. En l'honneur du 20e anniversaire de son fils, Edward a décidé de boire les choses en grand. Lorsque Lissandro leur apporte les desserts, Edward lui fait une demande particulière, servir une coupe de leur meilleur champagne à tous les convives du restaurant ainsi qu'à la brigade en cuisine. Une initiative qui ne plaît pas du tout à Solal qui ne sait plus où se mettre. Après leur repas, Lillia et Edward comprennent pourquoi leur fils souhaite entrer à l'Institut. Toutefois, ils ont peur que le stage d'été et son expérience au click and collect ne soient pas suffisants pour réussir le concours d'entrée. Alors, sa mère a une idée derrière la tête, appeler les chefs pour leur parler de la motivation de leur fils. Solal comprend rapidement que ses parents veulent soudoyer le corps enseignant et s'y opposent fermement. Le potager est sauvé. Suleymane et Déva font part de leur projet de permaculture à Théo. Avec cette initiative, le doublat pourrait être totalement autonome grâce au potager de l'Institut. Toutefois, la construction des nouveaux appartements pour le master sur son terrain vient détruire cette possibilité. De son côté, le chef est totalement surpris par leur révélation surtout qu'il est très attaché à la qualité des ingrédients du restaurant. Un peu plus tard, Théo confronte Rose et Antoine à propos de la destruction du potage. Il leur fait savoir son mécontentement même s'il décide de conserver une partie des plantations. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à les menacer de créer un bad buzz sur les réseaux sociaux à ce sujet. Après tout, la récente obtention du privatel lui a donné une certaine légitimité dans le milieu. De leur côté, le couple est totalement choqué par les méthodes douteuses du chef. Retournement de situation à l'Institut. Finalement, Rose a changé d'avis et souhaite conserver le potager en état. À la place, elle propose à Clotilde d'aménager des maisons proches de l'école en plusieurs appartements. Puis, Rose annonce la bonne nouvelle à Suleymane et Déva qui sautent de joie. Profitant de ce moment d'euphorie, la jeune femme avoue à son petit ami vouloir passer à l'étape supérieure avec lui et souhaite partager bientôt un moment intime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada